Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Jay Agenda sur le mois de septembre 2016. Donc dans cet épisode, on va faire le tour un petit peu des vidéos qui sont prévues sur ce mois de septembre. On va regarder donc l'agenda de diffusion et je vais vous expliquer les différents choix du pourquoi, du comment. Et puis voilà, bon ça va aller assez vite pour ce mois de septembre parce que bon vu que c'est la rentrée, en tout cas de mon expérience l'année dernière en fait, le mois de septembre ça avait été vraiment très très calme sur la chaîne. En règle générale c'est vraiment un des mois de l'année les plus calmes sur YouTube, ne serait-ce qu'à cause de la rentrée des classes, les gens reprennent le travail après les vacances et tout donc ils vont peut-être un petit peu moins sur YouTube. En général ça reprend en octobre. Donc vu que ça fait un an et demi que moi je vous fais quatre à cinq vidéos par jour depuis un an et demi, et bien je vous avouerai que j'ai bien besoin un petit peu de vacances et je pensais profiter de ce mois de septembre justement pour lever un petit peu le pied pour pouvoir mieux repartir sur le mois d'octobre justement. Donc du coup l'agenda, vous y avez accès en ligne, vous pouvez le consulter à tout moment si vous voulez. Donc vous trouverez toujours sur l'agenda les vidéos telles qu'elles sont prévues à l'avance. Donc bon après moi j'ai pas souvent une visibilité parfaite sur tout le mois au complet, donc c'est assez difficile de prévoir précisément. Donc du coup pour l'instant sur le mois de septembre sur le créneau de 6h du matin je prévois rien du tout parce que voilà j'ai pas spécialement d'inspiration pour quel jeu, j'ai plein d'idées de jeu, c'est pas le problème. Le truc c'est qu'en ce moment voilà comme je dis j'ai envie de lever le pied, calmer un peu le rythme donc je veux pas me forcer à faire des séries sur un autre jeu alors que je suis pas inspiré. Donc du coup j'enlève le créneau de 6h pour le moment, il y aura rien sur le mois mais après je veux dire je le laisse quand même afficher dans l'agenda pour rappeler que c'est pas parce qu'il n'y a rien de diffusé qu'il n'y aura plus jamais rien de diffusé et je vais pas non plus descendre à trois vidéos par jour de façon permanente. Voilà c'est juste sur ce mois de septembre en tout cas on reste voilà on calme un petit peu les choses. Ensuite, sur les week-ends on va rester sur un emploi du temps assez standard avec Witcher 3 le samedi et le dimanche à midi. Total War Warhammer qui va reprendre donc ça il n'y a pas de soucis on continue vous inquiétez pas là pendant quelques jours il y a eu un trou parce que j'attendais que le nouveau DLC sorte donc là en fait je me dis je vais commencer la diffusion samedi parce que je sais que beaucoup d'entre vous entre autres ont eu leur entrée des classes ce jeudi et où travail le vendredi donc je me suis dit voilà le samedi ce sera mieux parce que moi vu que ce soir on va tourner le Earth of Iron 4 avec Pokis j'aurai peut-être un petit peu plus de temps ce vendredi soir pour commencer à tourner les premiers épisodes de cette nouvelle série donc avec l'Empire on va faire une partie avec le nouveau DLC The Grim and the Grave qui va nous donner en fait un nouveau seigneur légendaire et des régiments de renom notamment pour l'Empire donc c'est pour ça que je m'étais dit que c'était assez adapté de commencer là dessus pour l'instant le samedi à 20h à 20h j'ai rien de prévu particulier si j'ai le temps et si j'ai le matériel de base je vous ferai d'autres épisodes de Jay's Astro mais je peux pas vraiment le prévoir à l'avance ça dépend énormément du temps qu'il fait et si j'ai eu le temps de faire une session d'astrophotographie donc du coup je peux pas m'engager sur tant de vidéos et ni à un rythme de diffusion de ce côté là sinon nous avons Earth of Iron 4 qui continue pour l'instant avec Pokis le soir donc je sais pas encore exactement quand est-ce qu'on va finir donc vu que ce soir on va tourner la suite je sais pas si on va finir le let's play si ça va nous prendre dix épisodes ou seulement cinq j'en ai absolument aucune idée donc je vous mettrai ça à jour plus tard je pensais peut-être continuer derrière avec un nouveau let's play sur Earth of Iron 4 je m'amuse toujours aussi bien sur ce jeu quand même bien que d'un autre côté je dois aussi reconnaître que peut-être attendre la sortie d'un gros patch ou d'un DLC parce que pour l'instant il n'y a pas vraiment eu de vrais gros patch ou de vrais DLC sur Earth of Iron 4 qui soit sorti je sais il y a plein de modes qui ont l'air très intéressant notamment des trucs sur l'ère moderne ce genre de choses donc dites moi dans les commentaires si vous êtes plus bas mode effectivement genre première guerre mondiale ou air moderne ou autre sinon si ça vous branche plutôt qu'on refasse un coop peut-être pas avec Pokis mais peut-être avec ma crintor cette fois-ci par exemple et je sais pas par exemple avec un autre pays quoi proposez nous des pays dans ce cas là ou sinon si vous voulez qu'on fasse autre chose que Earth of Iron 4 vous me le dites si vous voulez du Crusader King 2 absolument vous pouvez le dire aussi si jamais au cas où si j'arrive à me remotiver on pourrait peut-être jouer un peu à celui-là et enfin voilà je vous promets rien moi j'ai plus envie de faire du Earth of Iron 4 a priori mais bon en même temps j'ai presque aussi envie d'attendre un petit peu que le jeu soit mis à jour voilà donc un mois de septembre qui va être assez calme ah oui après bien entendu le KO le SP avec le KO va continuer tous les dimanches soir je pense qu'on va très bientôt le terminer donc il y a de fortes chances que je remplace ça par la poursuite de la sauvegarde avec les nains que j'avais commencé en live stream l'autre fois en légendaire et je diffuserai ça quand j'aurai quand j'aurai en tout cas après avoir fini le chaos ça c'est sûr voilà donc voilà une vidéo d'agenda extrêmement courte beaucoup plus courte que d'habitude voilà c'était juste vraiment pour vous dire moi j'ai un peu besoin de vacances en fait donc c'est ça pour moi des vacances vous voyez que trois épisodes par jour alors qu'avant j'en avais cinq enfin remarquez sur le mois d'août j'en ai eu plus quatre voilà les choses sont calmes ce qui va être un petit peu plus intéressant moi ce que je regarde c'est un petit peu plus long terme on a notamment sur le mois d'octobre Europa-Universaries 4 Rights of Man le prochain DLC qui va sortir qui a l'air vraiment super je pense que je jouerai la Prusse donc je vous en parle dès maintenant pour vous puissiez me dire ce que vous en pensez si la Prusse sur Europa-Universaries 4 peut vous plaire parce que apparemment la Prusse va avoir dans ce prochain DLC un type de gouvernement militariste on va dire qui va lui être dédié en fait elle aura que ça donc on va probablement vu que j'ai déjà fait un let's play avec Lord Teutonic je vais pas reprendre Lord Teutonic mais je pensais plus prendre Brandebourg même si je sais que c'est des choses qui ont déjà été régulièrement vu moi personnellement la Prusse c'est un pays à l'époque quand je avant que je fasse ma chaîne YouTube j'y avais j'avais fait une de mes meilleures parties sur Europa-Universaries 4 c'était avec la Prusse je m'étais vraiment régalé avec donc bon vu que j'étais un petit peu dégoûté par le dernier DLC et par le début de partie avec l'Autriche qu'on avait fait je pense que pour me remettre dans le jeu ça serait pas mal de faire une partie justement avec un avec un pays comme ça qui est super sympa à jouer comme le Brandebourg par exemple donc je pense que je vais faire ça dites moi si ça vous va je sais qu'il y a plein d'autres possibilités mais moi j'ai bien envie de repartir sur Hides of Men avec ça avec en se donnant comme objectif je pense le mieux ce serait de prendre le contrôle du Saint-Empire romain germanique ce genre de choses quoi voilà donc je sais pas trop exactement si le let's play commencera vraiment le 12 octobre je vous en reparlerai dans l'agenda du mois d'octobre j'y verrai un peu mieux parce que ça dépendra si j'y aurais accès un peu avant ou pas je sais même pas je sais même pas si je vais demander à Paradox un accès anticipé et sinon après ben plus vers le fin octobre là vous avez on a la civilisation 6 qui va sortir donc celui-là je vais le faire c'est obligé donc je sais pas encore pareil si je l'aurai quand est-ce que je l'aurai donc voilà c'est encore un peu tôt pour moi pour planifier exactement mais c'est juste que voilà pour vous ayez l'information à moyen à enfin voilà pour le mois d'octobre on va avoir déjà deux nouveaux jeux qui vont enfin pour Europa de New R64 qui va revenir sur la chaîne je sais que vous avez été nombreux ces derniers mois à me demander quand est-ce que j'allais refaire du Europa ben voilà c'est prévu et ben vous avez aussi nombreux à me demander de faire du sif 6 donc voilà sif 6 qui viendra sur la chaîne fin octobre et du coup à ce moment-là j'espère que je me serai un peu reposé que je me serai remotivé et du coup enfin voilà donc pareil pour subnautica je sais pas trop si ça durera absolument tout le mois peut-être que je terminerai le let's pay un tout petit peu plus tôt parce que je me dis que ce premier let's pay est plus un let's pay découverte pour moi donc j'aimerais effectivement essayer d'aller assez loin quand même dans le jeu c'est pour ça que je prévois de continuer à en faire quelques heures sur ce mois ci mais je pense après que j'attendrai peut-être la release finale du jeu qui devrait a priori arriver dans quelques mois pour refaire à ce moment un nouveau let's play sur une version définitive quoi parce que là déjà par exemple sur la save qu'on a actuellement il ya eu une mise à jour qui a un peu je pense qu'il ya qui a introduit des bugs dans ma partie donc à mon avis on risque d'avoir des ennuis avec ça quoi voilà et puis sinon on bat total warhammer qui continue bien entendu et surtout bah j'ai hâte en fait qui est genre un dlc avec des elfes qui sortent j'ai vraiment très hâte de jouer notamment les elfes noirs bien entendu mais même si c'est des elfes sylvain ou quoi que ce soit donc du coup je me dis peut-être que je mettrai en pause là la série avec l'empire quand un nouveau dlc sortira mais bon vu le rythme de sortie des dlc de jeu de créative assemblée ça m'étonnerait vu que là il y en a un qui vient de sortir en gros le 1 m'étonnerait qu'il y en a un autre pendant un bon bout de temps donc on aura le temps de bien avancer dans notre campagne avec l'empire pendant ce temps là mais puis je pense que ça sera une campagne qui sera quand même vachement plus courte qu'avec avec les vampires vu qu'avec les comptes vampires j'avais quand même bien galéré et là je pense qu'on devrait s'en sortir un peu mieux voilà bon bah je vais vous laisser là pour pour cette ce court agenda du mois de septembre je vous souhaite à tous une excellente rentrée travaillez bien cette année je vous souhaite bonne réussite dans vos études pour tous ceux qui sont déjà diplômés qui bossent à bas j'espère que la plage c'était bien que vous êtes bien reposé pendant ces vacances moi c'est moi maintenant que je vais me reposer un petit peu donc je vous dis à très bientôt pour dans la prochaine vidéo vous allez regarder tout simplement et merci à tous de toujours soutenir la chaîne alors c'est justement pour ceux qui découvrent ce que je sais que vous êtes vous êtes toujours très nombreux à vous abonner à la chaîne donc bienvenue à tous chaleureusement bienvenue à tous ça me fait toujours aussi plaisir de de voir on a dépassé les 6 millions de vues d'ailleurs il n'y a pas très très longtemps on est à 30 mille vues par jour donc c'est énorme 25 mille abonnés presque un bientôt et après voilà pour ceux que ça intéresse vous avez pas mal de liens ici que vous pouvez aller consulter vous avez notamment la page tipeee il ya une petite boutique mais il n'y a pas grand chose dedans vous me direz si vous voulez que je la remplisse un petit peu vous allez me suivre sur twitter et sur facebook je suis plus actif sur twitter un peu moins sur facebook vous verrez la page ça fait un petit moment qu'elle n'a pas été mise à jour mais non mais j'y vais régulièrement si vous m'envoyez des messages notamment sur facebook en règle générale je les vois et j'y réponds puis pareil sur twitter bien entendu et pareil sur youtube et voilà bon merci à tous et puis bah à très bientôt bye bye